Félicitations, messieurs. J'apprends que nous avons reçu un sloop de guerre. Ajouté à ce torpilleur, nous disposons maintenant d'un solide escadron patrouilleur. Cap sur Croissantine, monsieur Onyx. Notre cale est remplie de prisonniers à livrer au tribunal royaux. Oui, monsieur. Nous appareillons immédiatement. Mais mieux vaut être prudent. D'après l'officier du port, nous avons des chances d'essuyer une tempête solaire dans cette zone. Ok, donc là, on est parti, donc la peau. Salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette troisième mission. On va avoir un nouveau navire, à savoir le sloop de guerre qui nous a été indiqué. On a le torpilleur qui est là, notre ancien navire. Donc on va déjà l'équiper un peu, alors le gabier. Alors, je ne sais plus à quoi ils servent les gabiers. Je crois que c'était pour tout ce qui est technique. Non, c'était pour tout ce qui est gréme d'observation, je ne sais plus. Je crois que c'est pour les voiles, j'ai peut-être une analyse. Donc je vais mettre elle à l'air, plus qu'elle est dans son domaine. Au niveau des canonniers, je vais partir sur Jeps Newcomb à l'avant. Donc on peut choisir avec différents points, les armes, les équipages, etc. Pat Mckelly pour les canons, et Thomas Brinley aussi. Pour le navire là, il va me falloir un capitaine. Donc je vais mettre Rutige Geer qui est une sorte de renard, je ne sais pas. Et en second, on va mettre O'Connor. Voilà. Bon, pour les armes, on peut aussi choisir. Les armes, on a encore 15 points. Je vous avoue que le lanceur est bien, mais je suis embêté. En vrai, je pense que partir sur une gatling laser avec un torpilleur à l'avant, pour moi, ce n'est pas déconnant. Tu tires les torpilles, ça pète. La gatling qui tire dans les voiles. Bon, pour le sloup, je pense qu'on va garder les deux canons laser moyens. Par contre, le harpon, je ne suis pas fan à l'avant, puisque pour moi, le harpon, c'est énorme d'abordage. Alors je vais aussi partir, peut-être surprendre, mais sur une gatling laser à l'avant. Pour moi, je pense que ça peut être un bon plan. Par contre, là, je vois un peu comment il calculera les dégâts avec les armes. En vrai, je ne sais pas trop, là. Mais bon, maintenant qu'on a fait les préparatifs nécessaires, en route pour Croissantine. Et là, on va tester nos formations. C'est quand tu veux, le RLS Comet, là. Donc là, on va remettre nos armes. Je vois deux menaces, là. Donc Croissantine, je vous rappelle, c'est tout là-bas. Oh, la pluie, elle revient. D'accord. Évidemment, hein. Bon, on va passer. Il faut laisser les choses. OK, ça va fonctionner, puis c'est bon, on va savoir. Euh... Ouais, par contre, c'est bon, la tempête, elle se rapproche un peu, là. Dites donc qu'on va aller livrer les poisonniers à Croissantine. Très bien. Oui, oui, bah oui, bien sûr, approche-toi. Mets-toi à côté de moi aussi. Ça, ça pue. J'ai bien fait de... Et puis, t'as mon souple qui se prend les... Ouf, l'astéroïde, ouf. Pendant un moment, j'ai cru que nous ne nous en sortirions pas. J'avais des doutes, moi aussi, monsieur. Il faudra veiller à ne jamais refaire ça. Il est temps de faire le point. Où en sommes-nous, monsieur Onyx ? Les voiles sont endommagées, plus que 20% de leur capacité. Le moteur, lui, est à 15%. Notre vitesse sera faible, jusqu'à ce que l'on puisse effectuer les réparations, monsieur. Il y a peut-être des pirates dans la région. Cachons-nous dans cette ceinture d'astéroïdes le temps d'effectuer les réparations. Ouais, je me rappelle très bien, mon mon, de cette partie, je crois, moi. Par contre, je sais, je sais, mais évite ton l'espoir. Je sais très bien c'est quoi cette partie, mais... Oh putain, on est seulement un bon chien. Tiens, mes canons. Oh, le canons, 4 lignes, vous avez vu, la vitesse... Mais de la 4 lignes, c'est pas mal, ouais. Ouais, ça, ça, c'est un peu, par contre, les deux astéroïdes qui s'approchent de moi. Oh, quoi, où ça ? C'est quoi ça, exil ? Ah, c'est un nouveau navire, ça. Ça a l'air d'être un... Slouf, pirate en vue ! C'est pirate, ok. Il n'attaque pas, il va sans doute chercher du renfort. Sommes-nous en mesure de le poursuivre ? Non, monsieur. Je vous parie un mois de solde qu'il va revenir accompagné. Cachons-nous parmi ces astéroïdes. Oui, monsieur. Changement de cap. Ouf, on va esquiver de peu, celui-là. Putain, il se casse, ce saloperie. Des astéroïdes ! Ouais, ça serait drôle, je veux juste prendre une torpille gratuite, mon mon, on est d'accord. Putain, notre navire, il est dans un de ces états. Oh, et lui, il se rapproche un peu, quoi, d'entouragement. Ah, il y a eu quoi, lui ? Ouais, il dit pourquoi on peut finir, là. Ah, il y a eu un spoil, c'est pas bon. Oh, là, notre navire, qu'est-ce qu'il a bouffé ? Mais c'est une horreur. Oh, là, il y a eu. Est-ce qu'on a pris des points ? Non, pas pour l'instant. On n'a pas fait grand-chose. Ça se rapproche, là, attention. Monsieur, c'est des pirates ! Ah, il y a le jacques le salé, la noix de muscate qui arrive. Youpi ! C'est deux sloops. Oh, putain, non, pas la barque. Monsieur, les petits vaisseaux pirates nous ont trouvés. Donc la barque pirate, comme vous voyez, c'est la version pirate de la barque civile. Ils essaient de nous attirer vers leur force principale. Donnez-moi le maximum de puissance pour manœuvrer. Chargez les armes. Il faut les tenir à distance. Aie, 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 aie. Ça va être une cata. On a dû détruire un sloop pour être tranquille, mais non. Le moineau des mers arrive. J'ai tenté d'amoucher les voiles des sloops pour réduire leur vitesse. C'est bien joué ça. Un des sloops est tombé, c'est bien. C'est un des sloops. Ça va. Monsieur, ce grand vaisseau pirate se rapproche dangereusement. C'est sûrement leur vaisseau amiral. Je crois que vous avez raison, monsieur Onyx. C'est trop dangereux pour nous tous seuls. Oh, mort ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Morphie ouais Monsieur les moteurs sont à plein régime Très bien nous éluciderons ce mystère un autre jour Pour l'instant il faut échapper à ce piège Cap sur croissantine en avant toute puissance maximum C'est un lanceur lourd ça Casse toi, ne fais pas le con Il n'y a qu'il ne reste plus beaucoup de vie à notre navire On a eu deux sloops quand même dans l'affaire 20 points ça se prend Je pense que si j'avais un petit peu un meilleur Mon navire aurait eu un meilleur état Argentoum on peut supposer que c'est lui Argentoum vu le nom du navire on peut supposer que c'est une navire de silver Parce que Argentoum en latin c'est argent Et silver On se taille On se met le torpille on nous a rattrapé c'est une bonne nouvelle On a aussi à prendre nos distances Pour l'instant La courriette je pense qu'elle était prenable Si on avait eu un peu de chance Ah il y en a une autre Ces petits vaisseaux pirates essaient de nous intercepter Devons-nous les attaquer ? Tirez sur tout ce qui bouge Mais n'oublions pas la flotte principale des pirates à nos trousses Nous devons absolument nous faufiler pour rejoindre Troisantine Où nous serons pris au piège Alors toi Est-ce que tu peux me viser le petit Le petit sloop de guerre qu'on a là Voilà bien joué Comme ça le torpilleur va l'achever Il va vite rentrer Il va peut-être aller dans le fleuve Oui C'est bon Maintenant on se casse A moins que Bye 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 Willy C'était sympa de t'avoir croisé T'as de la chance qu'on n'a pas eu le temps d'en finir avec toi Ah il a perdu quelque chose en route Par contre il y a le moineau des mers qui Oh Il a l'air de manger Ou c'est une impression Attends Je vais juste me mettre en arrêt Et je veux voir un truc Deux secondes En vrai si on peut se faire cette goette Juste pour se venger Attention Donc là logiquement il devrait prendre tarif Avec tout ce qu'on va lui mettre Déjà son canon Est détruit A deux contre un on peut se le faire On la regarde Oh mon torpilleur Bien joué Sors-toi de la vite fait Parce que tu vas finir à notre bout de la map Monsieur c'est des pirates Oh avant tout Coucou C'est le fœuf qui me fait autant de dégâts ou c'est moi ? Bon on va vite se barrer J'ai pas envie de perdre mon torpilleur Oh putain Il va manger lui Bon j'avoue que c'était un peu gritty Mais bon Attends il est vraiment vénère son navire Bon on a réussi à se faire quand même Une goelette en plus Et un sloop Ça va nous faire 10 points de plus par six temps là Ouais C'est quand même dommage Mais bon 40 points de récupération de cette mission C'est plutôt pas mal C'est surtout l'arrière en fait C'est la coque qui a mangé quoi Grâce à vous nous sommes sains et saufs monsieur Je prépare les amas Donc là on est revenu alors De l'autre côté on est à Port-Yves Est-ce qu'il serait capable de lancer des torpilles Ah non dommage Est-ce toi John Silver Nous avons échappé au piège des pirates Mais je m'interroge encore sur le vaisseau amiral pirate que j'ai aperçu Monsieur Onyx et moi avons questionné les prisonniers Mais ils refusent de nous dire qui les commande Et pourquoi les attaques des pirates ont redoublé Hum Quelles que soient les questions elles devront attendre Nous avons enfin reçu l'ordre de rejoindre le corps expéditionnaire en route vers la frontière Maintenant que les Prossiens ont enfin accepté de signer un traité de paix La marine royale est libre de s'occuper de ces étranges cuirassés qui attaquent la frontière Et le gros de la flotte nationale se prépare à contrer les assaillants Ok La tempête solaire que nous avons traversé nous a beaucoup retardé Et il ne nous reste que quelques heures pour rattraper la houle saisonnière du courant Max Star de l'Ethereum Si nous y parvenons nous devrions pouvoir rejoindre la flotte principale en un jour Sinon nous mettrons des semaines à atteindre la frontière Oui bien sûr avec un slope de guerre tu vas décider qu'il y aura assez Oui bien sûr Bon bref On a eu alors peut-être un retour de John Silver potentiel Alors est-ce que Morphe a raison ou tort Le seul le temps nous le dira On va s'arrêter là C'est la fin de cette mission 3 J'espère que ça vous a plu Des bisous Youtube Et à la prochaine